gestion. Nous étions une commission scolaire en gros déficit budgétaire quand j'ai commencé, comme DG, donc l'organisation apprenante devenait un incontournable pour nous. Quand on dit organisation apprenante, on dit processus efficient, donc nous étions dans un changement. L'organisation apprenante nous tenait à cœur, notre projet éducatif, notre plan de réussite, le plan d'engagement vers la réussite, on retrouvait des valeurs qui nous étaient propres, dont la bienveillance, recherche de l'harmonie collective, c'était un incontournable chez nous. On pouvait voir également l'universalisme comme valeur, l'ouverture d'esprit et la recherche de collaboration. Nous voulions vraiment intégrer cette valeur-là et l'accomplissement, donc l'investissement des individus dans certaines tâches du groupe et la contribution au bien-être collectif, donc du plan stratégique et aller au plan d'engagement vers la réussite. Nos rencontres étaient, pour ceux qui connaissent un peu la structure, comités consultatifs de gestion, nos CCG, plusieurs comités, les équipes de gestion de services, j'avais aussi une équipe, on voyait que nous avions peu de suivis et d'évaluations, le climat était très lourd et on avait réellement un sentiment d'inefficacité. Questionnement de la direction générale, est-ce possible de ramer dans le même sens avec cohérence et satisfaction? Comment intégrer l'organisation performante et apprenante? Comment créer des rencontres efficaces? Et là, je me mettais moi-même en questionnement, bien sûr. Est-ce que mon intention est toujours claire dans ces rencontres-là? Pourquoi c'est si lourd? Comment éviter l'éparpillement? Une direction nous amène un sujet quelconque. Pourquoi il faut toujours ramener, recentrer? Il n'y avait pas beaucoup de place à la discussion. Donc, on a décidé de passer un sondage, j'ai décidé de passer un sondage aux membres du CCG. Et là, je me questionnais sur comment arriver à l'efficacité de nos rencontres et comment toutes les personnes présentes puissent-elles terminer leur journée avec satisfaction? Parce que souvent, ce n'était pas juste moi qui n'étais pas satisfaite, c'était les gens qui participaient à ces rencontres. Comment identifier les responsabilités de chacun lors des rencontres? Puis, est-ce toujours au central de proposer les thèmes des différentes rencontres? Est-ce qu'une direction ne pourrait pas amener un thème pour une discussion qui serait vraiment très intéressante? Donc, on est arrivé à des constats après ce sondage-là. Ce que les directions nous ont dit, trop d'informations à retenir en une seule journée. Le baluchon était très plein. L'information arrivait par silo. Donc, chaque service défilait ses informations. Et l'ordre du jour était trop, trop laborieux. Ce qui faisait que, comme animatrice, il fallait toujours que je ressens. Peu d'apprentissage en profondeur, je dirais même pas d'apprentissage en profondeur. Et peu de place au discours commun. Donc, chacun pouvait partir avec un peu de ses propres perceptions. Par où commencer? Donc là, j'ai partagé avec mon équipe de gestion, quelle stratégie? Changement de culture organisationnelle, on s'en allait vers ça. Un arrimage du central avec les établissements. M. Fallon est arrivé à temps avec son middle center. On s'est dit, c'est là que ça peut faire une différence. Et là, on s'est dit, voilà, changement de culture organisationnelle, c'est un gros chantier. L'arrimage entre l'organisation performante, l'organisation apprenante. Développer une culture de collaboration efficace. Puis là, l'arrivée des COP avec la recherche, le cadre théorique. Donc, la table était mise pour apporter un changement efficace. Leadership, cohérence. Donc, oui, j'étais là, mais j'avais besoin d'être supportée. Je pense que j'avais besoin de mon équipe. J'avais besoin des gens autour de moi. Vision partagée. Culture de collaboration. Intégrer les pratiques formantes. L'intelligence collective. Ce n'est pas parce que tu es directeur des ressources matérielles que tu ne connais rien en pédagogie. Donc, les résultats qu'on en a eu, c'est que nous avons fait trois tables bien structurées avec identifier les rôles, les mandats de chacune de ces différentes tables, une meilleure préparation inter-service, une évaluation des rencontres et un suivi nécessaire, établir un lien de cohérence entre les tables et nos COP. Donc, le CCG est devenu un comité consultatif de gestion, c'est-à-dire rencontre en grand groupe sur des éléments de consultation, moins d'informations, donc donner le temps d'intégrer, de transmettre ce qui est nécessaire, deux, trois heures de rencontres et quatre fois par année. Et ça fonctionne. Les tables ateliers, on a dit on va faire ça également, tables sur un objet précis. Ça peut être une conception d'un document, ça peut être une résolution de problèmes, ça peut être de la formation. C'est un peu comme nos anciens comités, mais élargi afin d'avoir l'opinion de tous, réparti en trois ateliers dans une demi-journée. Et nous avions, bien sûr, les tables de direction où là, travail en équipe, travail de collaboration, partage, échange, permet, ce que ça a permis, c'est une compréhension commune, table pour les services et non pas juste pédagogique, ressources matérielles et financières peuvent aussi faire des tables, présence des acteurs selon les termes. En conclusion, l'apport de tous, c'est la condition gagnante, diminution du clivage entre le central et les écoles, discours commun, les communautés de pratique, même avec les directions de service, et les silos sont beaucoup moins apparents. À ce jour, la culture de changement est bien amorcée, on en est fiers, tout n'est pas parfait, mais nous voyons la progression. Le défi actuel, aller à l'essentiel, assurer le suivi de nos actions et évaluer la progression. C'est un défi continuel. Et à venir, donc, assurer le suivi, évaluer ce grand changement, revenir constamment sur cette vision partagée, partager nos bons coups, poursuivre la préoccupation de la cohérence avec cohérence, et bien sûr, intégrer les différents cadres théoriques, mais ceux avec lesquels, notre organisation, on est bien et on veut aller plus loin avec ça. Merci beaucoup. Monsieur Provencher? Bernatché, oui, bonjour. Bernatché, excusez-moi. Pas de problème. Jean Bernatché, je suis professeur en administration et politique scolaire. D'abord, merci et bravo pour votre contribution, c'est très apprécié. Je suis spécialisé en administration scolaire, donc j'apprécie toujours quand il y a des présentations qui traitent ce thème-là. Par rapport à votre présentation, mais également par rapport à certaines autres présentations qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, si on peut faire le lien peut-être avec certains travaux. Notamment, je vois qu'on est beaucoup autour de la question du praticien réflexif, autour des travaux de chambre. Qu'est-ce que c'est? La réflexivité, ça joue un rôle important, un rôle majeur, déterminant dans le développement professionnel. Comptez des années 90, donc, professionnalisation de la profession enseignante, mais également celle de gestionnaire scolaire. La réflexivité, c'est en quelque sorte le fer de l'angle de la professionnalisation. C'est une manière de penser sa pratique, c'est une manière d'agir en pensant à ce que l'on fait. Donc, votre action, notamment, en la formalisant également, ça contribue en quelque sorte au rôle de praticien réflexif. Donc, aussi en gestion scolaire, ce qu'on remarque souvent, c'est une forme de routinisation aussi qu'il faut essayer de transgresser à travers le temps aussi. Donc, habituellement, ce qu'on trouve dans les écrits, c'est que ça peut être une bonne chose aussi de déstabiliser en quelque sorte notre auditoire. On peut utiliser différentes techniques, notamment en changeant de place, parce que les gens habituellement en réunion ont tendance à s'asseoir toujours au même place. On va être prévisibles également surprendre. Par rapport à la gestion du temps, qui est un instrument très important concernant l'efficience aussi, il y a différentes pratiques qu'on peut voir dans des ouvrages très, très pratiques, des ouvrages génériques, notamment ce qui est apprécié dans les réunions, d'abord, soit à l'heure du jour, puis en discuter éventuellement. Ça, ça peut être intéressant parce que la personne aura un temps pour chacun des points à l'heure du jour, puis en discuter éventuellement. Ça, ça peut être intéressant parce que la personne qui organise la réunion prévoit un certain temps, mais quand on en discute en réunion, ça nous permet de voir les attentes des gens. Parfois, des points qu'on pensait qui nous prendraient cinq minutes, l'auditoire nous dit qu'il faudrait plutôt consacrer une dernière par rapport à ça. Question du changement de culture aussi, qui est particulièrement complémentaire au changement de pratique, des valeurs fort importantes, d'après moi, que vous soulevez, bienveillance, harmonie collective, dans une société qui prône la compétition comme source de progrès. Donc, on peut proposer un autre paradigme, en quelque sorte. Moi, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup influencé, c'est celui de l'entraide comme facteur de l'évolution, très vieil ouvrage de 1902, mais en même temps, il y a plusieurs autres classiques qui ont été écrits de ce côté-là. Ma question, est-ce que vous avez l'impression que la volonté de changer la culture va se heurter à plus d'obstacles que la volonté de changer les pratiques? Madame Dugas, on retient ça, volonté de changer, volonté des pratiques. On revient par la suite. Il faut laisser la place à Madame Dugas. Merci. C'est parti !